Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle petite vidéo autour des expressions et le sujet, ce sont les animaux. Donc je vais vous présenter 5 expressions avec les animaux. C'est parti ! Avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner, à la commenter pour répondre à mes questions que vous trouverez très bientôt. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. C'est parti ! Je vais vous donner une expression française avec un animal. Essayez de trouver sa signification et ensuite, je vous donne la réponse et son origine. La première expression est « être rusé comme un renard ». Être rusé comme un renard, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on dit que quelqu'un est rusé comme un renard, ça signifie que la personne est astucieuse, elle est intelligente, elle est capable de résoudre les problèmes facilement. Donc pourquoi le renard ? Parce qu'ils sont connus pour être comme ça. Ils sont connus pour être rusés. Ils sont connus pour trouver des solutions astucieuses, pour échapper aux prédateurs et trouver leur proie. Donc si quelqu'un dit « il est rusé comme un renard », ça signifie qu'il est malin. Il peut faire preuve de ruse pour atteindre ses objectifs. Ça peut avoir un sens positif, mais aussi un sens négatif. Apparemment, dans l'antiquité, les auteurs grecs décrivaient le renard comme un animal astucieux, mais aussi sournois, ce qui représente bien l'expression d'aujourd'hui. Et on retrouve cette idée aussi au Moyen-Âge, donc au fil du temps, le renard est toujours décrit comme un animal rusé. Ça, c'était la première expression. Maintenant, la deuxième, être têtu comme une mule. Être têtu comme une mule. Qu'est-ce que ça signifie ? Une personne qui est têtu comme une mule, c'est une personne qui est extrêmement obstinée, extrêmement bornée, qui ne veut pas changer d'avis. Même si ça paraît irrationnel ou pas très responsable, la personne reste sur son idée d'origine et donc, on va dire qu'elle est têtu comme une mule. Donc, ça a principalement un sens négatif, mais on peut le voir aussi de manière positive parce que ça veut dire que la personne ne lâche pas ses objectifs et qu'elle va persévérer. Donc, tout dépend du contexte, mais généralement, c'est plutôt négatif. L'expression viendrait du 19e siècle et en fait, pourquoi une mule ? Parce qu'apparemment, même avec les coups de bâton, à l'époque, l'animal, la mule, continue de faire ce qu'il veut, malgré tout ce qui peut se passer. Donc, ce serait de là que vient l'expression être têtu comme une mule. Troisième expression, avoir une faim de loup. Avoir une faim de loup. La faim. Tout simplement, ça veut dire avoir une faim intense. Avoir très, très, très faim. On veut manger. On veut vraiment beaucoup manger. En général, c'est utilisé pour dire qu'on a attendu longtemps avant de manger. J'ai une faim de loup. J'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim. Donc, pourquoi une faim de loup ? Parce que dans la croyance populaire, le loup a une grande faim. Tout simplement. Au 17e siècle, on disait déjà que quelqu'un qui avait beaucoup mangé, avait mangé comme un loup. Quatrième expression, avoir une mémoire d'éléphant. Avoir une mémoire d'éléphant. Hum, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc, avoir une mémoire d'éléphant signifie qu'on a une bonne mémoire et qu'on est capable de se souvenir de quelque chose, même si c'était il y a très longtemps. De se souvenir de quelque chose dans les détails. Pourquoi cette expression ? Apparemment, la croyance, c'est que l'éléphant a justement une très, très bonne mémoire et qu'il est capable de se souvenir des lieux, de ses troupes, de beaucoup de choses. D'où l'expression avoir une mémoire d'éléphant. J'ai une mémoire d'éléphant. Je pense que j'ai une mémoire d'éléphant. Ça débrouille. Apparemment, les éléphants peuvent parcourir de très grandes distances et se souvenir de ça. Ça, moi, par contre, typiquement, c'est pas un truc que j'ai développé. Le sens de l'orientation, j'ai pas... Enfin, pas trop en général. C'est toujours moi la fille perdue. Même avec le GPS. Je me suis dit, on est où ? Je sais pas. Mais si, on est passé là. Non, je me souviens pas. Tu te souviens pas ? Pourtant, ça fait trois fois qu'on vient là. Ah bon ? Voilà, c'est moi. Et la dernière expression, la cinquième, c'est avoir un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, vous savez, quand vous avez un petit blocage au niveau de la gorge, vous n'arrivez pas trop à sortir le son. C'est un peu bloqué, quoi. Quand on est enroué, un peu irrité, ici, on va appeler ça avoir un chat dans la gorge. Donc, il y a comme une gêne. En fait, le son ne sort pas correctement, tout simplement. Pour l'origine, apparemment, au XIe siècle, le mot maton signifiait l'écaillé. Ensuite, ce mot a été utilisé pour décrire tout type de grumeaux et aussi pour désigner les chats. Donc, l'expression d'origine aurait été avoir un maton dans la gorge. Donc, il y avait les deux sens, finalement, un peu quelque chose dans la gorge et l'animal, le chat. Donc, petit à petit, le chat a remplacé maton. Mais en plus, aujourd'hui, un matou, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est très proche pour la prononciation. Un matou, c'est aussi un chat. Maton, matou, hum. On va vérifier. Et voilà pour ces cinq petites expressions idiomatiques autour des animaux. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez toutes, si vous en connaissez d'autres également. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas, avant de partir, d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas ce commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je rigole. Pas. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur TikTok, comme toujours. Et bien sûr, si vous voulez passer au niveau supérieur en français, vous pouvez me contacter ici pour prendre des cours particuliers avec moi. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.